Je suis Dorse, une personnalité importante du gouvernement d'ABIOS. Adieu ! Je crois qu'on n'est plus sur Terre. Lucas ! Lucas, ça va ? Tu m'entends ? Qui est-vous ? Suis-moi ! Notre peuple, les Abios, est opposé au comoli. Mon beau, vous m'étuez vraiment s'aveugle, car qu'on vous manipule comme des moutons. Notre gouverneur a manipulé le peuple, mais du délire. Cette discussion ne mène à rien. Anto, tu me le paieras. Adieu, Anto. Le grand conseil est de vous voir. Faites-vous un brin de toilette. Je reviens dans dix minutes. Il est temps. Ah ! Debout. Est-ce que vous m'emmenez ? Ton audience. Quand je devez-vous un brin de toilette. C'est vrai, quand je suis un brin de toilette. C'est vrai, c'est vrai. À la suite. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tout va bien ? Ça va, oui. Et toi ? Ça peut aller. J'étais dans une cage, enfermée pendant au moins deux mois, complètement nue. Toi aussi ? Oui. On est où, là ? Je sais pas. Écoute, je crois que... Silence ! Je suis Kharkov, gouverneur de la nation Abios. J'ouvre aujourd'hui votre procès. Vous êtes ici représentant de la race humaine. Vous allez comparaître pour le chef d'accusation suivant. Vous êtes coupable du meurtre d'un Abios. Anto, dit le messager. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Ah ! Ça va. Pour ce crime, vous risquez tous les deux la peine de mort. Parce que vous n'êtes pas des Abios, vous n'avez pas le droit à un défenseur. Puisqu'il n'y a pas de défense, voici le verdict. La mort. Non ! Vous ne pourrez pas faire ça. Anna, ce ne sont pas tes affaires. Père, je vous prie de reconsidérer votre jugement. Comment ? Anna, tu oses remettre en question mon jugement dans mon propre tribunal ? Je n'ai jamais vraiment apprécié la relation que tu as avec Anto. Tu devrais me remercier. C'est pour sa mémoire que je fais ça. Comment pouvez-vous honorer sa mémoire en condamnant des innocents ? C'est Rorschach, le seul coupable. Rorschach n'a pas tué Anto. Ce sont les êtres humains qui ont mis fin à ces jours. Oui, mais pas ces humains-là. Peu importe. Le jugement a été prononcé. Ils seront exécutés comme il se doit. Je vais toutefois leur raccorder la dernière nuit. Père, je vous en prie. Le jugement a été prononcé. Qu'on les emmène maintenant dans la chambre des dernières nuits. Anna ! Non ! Anna ! Anna ! Vas-y ! Ton indice de flint te ridiculise. Bas-t'en ! Ou je te fais expulser de mon tribunal. Que justice soit faite. Profitez de tous sur votre dernière nuit. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous faire ça. On est nous, ça n'a rien fait. Bienvenue dans la chambre des dernières nuits. Cette pièce adapte son environnement selon vos critères. Ainsi, vous pouvez profiter pleinement de votre nuit avant la fin de votre vie. Vous souhaitez me voir ? Oui. Je voudrais te charger d'une mission. Je suis un roseau. D'après mes services de renseignement sur Terre, Rorschach cherche à s'unir avec les êtres humains. Pire encore, on m'a rapporté qu'il avait constitué une armée de clauses. Vous souhaiteriez que je m'occupe de son cas ? Si tu réussis cette mission, je pourrais considérer ta promotion. Ma seule motivation est de vous servir ainsi qu'Abios. Je ne voudrais pas de pertes humaines trop lourdes. Il se peut qu'à l'avenir qu'on ait à maintenir des relations diplomatiques avec les terriens. Avez-vous un plan pour eux ? Tu te souviens de la Grande Guerre ? Oui, celle qui a eu lieu le siècle passé entre Abios et les Borgars. Ah, les Borgars. Ce peuple si avancé qu'il pouvait passer d'une dimension à l'autre d'un claquement de doigts. Certes, mais nous les avons tous exterminés. N'est-ce pas ? J'ai des raisons de penser qu'il en reste quelques-uns cachés dans différents univers. Si tel est le cas, Abioscourt a un grand danger. Ainsi que tous les univers parallèles. C'est pourquoi je te demande d'être vigilant et d'avoir les humains à l'œil. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur. D'or ? Que veux-tu ? J'aurais voulu savoir ce que t'as raconté mon père. On n'a qu'à aller lui demander. Tu sais bien que c'est pas possible. Actuellement, nous sommes en froid. Bon, ce ne sont pas mes affaires. Je suis persuadée que mon père a un plan pour contrer Rorschach. Pour ça, je pense qu'il... Ne pense pas à ce que ton père compte faire ou pense. C'est à moi que cette mission a été confiée. Quoi ? Ton père m'a donné les pleins pouvoirs pour résoudre le problème de Rorschach sur Terre. Et tu comptes faire quoi ? Rorschach compte rallier tous les humains à sa cause. Je vais donc m'assurer qu'il ne reste plus aucun. Tu ne peux pas faire ça. Ah oui. Et comment expliques-tu que les derniers arrivants sont condamnés si rapidement ? Je suis un monstre. Tu fais ce qu'il faut pour protéger mon peuple. Contrairement à toi. Fais très attention. Ton père ne sera pas éternellement gouverneur. Lorsque je l'aurai remplacé, les petits sarcasmes ne remonteront plus l'aurai remplacé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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